Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Il fait trop chaud pour mettre un TAS dehors, il fait 40 degrés aujourd'hui Donc ouais, on va rester à l'intérieur, tranquille, au frais, au tiède comme j'aime à dire Parce que c'est dur d'avoir du frais quand même Aujourd'hui on va parler des X-Flip Modular Enfin, j'ai eu des infos, j'ai réussi à les tester dans tous les sens Et je vais vous donner mon point de vue honnête encore une fois aujourd'hui sur ces fameuses petites lunettes Juste avant de commencer, je tiens quand même pas à m'excuser Mais à vous donner quelques infos quand même concernant le petit FW450 L'hélicoptère qu'on a testé il n'y a pas longtemps Je vous remets le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu Mais voilà, dans cette vidéo j'ai testé à peu près tout C'est vrai, mais j'ai oublié une chose Et c'est en discutant avec mes abonnés Que je m'en suis rendu compte Donc je m'en excuse quand même Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous parler des normes de sécurité Des principes de sécurité Et des mises en garde Parce qu'on a quand même là-dessus des pales de 35 cm Qui donnent une envergure d'environ 80 cm de diamètre En tout quand c'est en vol Donc autant vous dire que c'est quand même hyper dangereux Si on ne prend pas garde Alors d'accord, c'est moins dangereux Qu'un hélico qui n'aurait pas ce fameux positionnement GPS Ou cette stabilisation en vol Donc là c'est un peu moins dangereux Parce qu'il y a moins de risques Mais on n'est pas à l'abri d'une erreur de pilotage On n'est pas à l'abri d'une erreur Ou d'un problème sur l'appareil Donc prenez garde quand même Ceux qui veulent investir dans ce genre de matériel C'est vrai qu'il ne faut pas laisser ça à la portée de n'importe qui Des jeunes enfants, etc Prenez une distance d'au moins 10-15 mètres Quand vous faites décoller votre appareil Que vous fassiez décoller ou atterrir Prenez vos distances Moi c'est vrai que je me suis rapproché un petit peu dans la vidéo Pour vous faire de jolies images Pour que vous vous rendiez compte du son Et de l'appareil en vol Mais ce ne sera pas à renouveler Bien sûr régulièrement Vous savez que je suis assez à cheval sur la sécurité généralement Et c'est vrai que là je me suis laissé un peu emporter Par les nouvelles sensations Et l'euphorie entre guillemets Et je voulais encore une fois vous ramener de belles images Donc faites attention quand même Bien sûr si vous investissez dans ce genre d'appareil Ok il est beaucoup plus sécurisé Qu'un appareil qui n'aura pas toute cette assistance Il ne va pas se jeter sur vous d'un seul coup Ça c'est clair Mais on est à l'abri de rien Donc prenez vos distances Bien évidemment je vous ai dit un minimum de 15 mètres C'est plutôt pas mal pour se protéger Et pour éviter tout souci éventuel Donc voilà ceci étant dit J'estime que vous êtes quand même raisonnable Et vous vous doutez bien qu'il ne faut pas se rapprocher C'est un vrai hachoir ambulant ce truc là Parce que par rapport à un DJI Un fantôme ou même un Unique avec des pales comme ça Là on a quand même un hachoir de 80 cm Donc une tondeuse à gazon entre guillemets Qui pourrait voler Donc imaginez vous Donc faites très attention Aujourd'hui on parle des X-Flip Modular Alors X-Flip Modular nous a fait quelque chose J'ai envie de dire nous a tenté un truc assez sympa à première vue Pourquoi ? Je vais tout de suite vous parler du prix Le tarif de ces X-Flip Modular On est à en ce moment 249 euros Pour des lunettes qui sont OLED Avec un réglage IPD assez important Avec des réglages de dioptrie Donc on va pouvoir les régler pour sa propre vue Sans ajout de lentille Et on a un superbe écran En 1024x768 Avec un fauve de 42 degrés Donc on est au-dessus en fauve Moi je vais comparer aujourd'hui avec les EV300D Et avec les Skyzone OLED Donc voilà je vais comparer avec ces deux là En matière de résolution En matière de vue tout simplement Donc on a un bon fauve Dessus 42 degrés On a une bonne résolution C'est sûr On a la résolution équivalente au Skyzone Donc c'est plutôt propre Avec un écran plus grand Donc c'est plus intéressant Au niveau de la taille d'écran Là elle est bien placée La X-Flip Parce qu'elle se place au-dessus des Skyzone Au niveau taille d'écran Au niveau fauve Au niveau immersion Et elle est un petit peu en dessous des EV300 A peine On a pratiquement la même taille d'écran Que les EV300 Qui ne sont pas en OLED Donc au niveau résolution On se place à égalité avec les Skyzone OLED Au niveau du rendu des images Même si je trouve que les Skyzone sont peut-être un peu plus net Mais peut-être aussi parce que l'écran est un peu plus petit Forcément plus c'est petit Plus c'est précis Donc plus c'est net Mais sinon on a vraiment une excellente résolution d'écran Avec ces X-Flip modulars Ça c'est clair On est un peu en dessous des EV300D Je trouve au niveau de l'immersion Tout simplement Encore une fois en rapport avec la taille de l'écran Mais vraiment pas grand chose Vraiment pas grand chose Par contre on est au-dessus des EV300D Au niveau de la clarté Au niveau de la luminosité de l'écran Puisque là on est en OLED Bien évidemment Même si le EV300 nous laisse croire qu'on est en OLED aussi Donc niveau résolution Bien Très bon point de X-Flip modulars Donc la technologie est plutôt correcte Là c'est clair Pour 249€ C'est vraiment pas cher Mais Parce qu'il y a un mais Pour 249€ Vous n'aurez pas les baies Vous n'aurez pas les modules sur les côtés Là moi les modules que j'ai utilisés Ce sont les modules des EV200D Puisqu'ils fonctionnent très très bien Donc en quadiversity Double diversity Même si j'ai eu pas mal de problèmes Pour les insérer à l'intérieur Donc comme vous le voyez là c'est rentré J'ai même pu remettre les caches sur le dessus Donc les modules des EV200D tiennent Mais c'est bien les seuls qui vont tenir Parce que vous ne pourrez pas Si vous pouvez mettre des modules Comme le Rapid Fire par exemple Ou comme celui-ci de chez AKK Ou comme le Trudix Le Trudy Vous ne pourrez pas les installer En mettant des caches par dessus Je vais vous le montrer tout de suite Là je vais retirer mes antennes Et bien sûr après je vais vous parler des menus Et de tout le reste Mais là c'est quand même un souci important Auquel il faut penser Donc là c'est sûr qu'en quadiversity Avec les modules des EV200D Ça marche super bien J'ai une bonne image J'ai une bonne réception C'est plutôt top Donc voilà les modules des EV200D Peuvent rentrer à l'intérieur Et donc on arrive à réinstaller les caches fournies avec Vous n'avez pas d'autres caches que cela Mais le souci c'est qu'il va falloir agrandir déjà le trou des antennes Pour que ça puisse se replacer dessus Et on a aussi un autre problème C'est que vous voyez le module des EV200D Les broches ne sont pas au milieu Elles sont légèrement décalées sur un côté Alors quand vous commandez les modules de EV200D Ce n'est pas cher Ça vaut 17 euros le module Donc 34 euros les deux On ne peut en installer qu'un Si on veut On n'est pas obligé d'avoir un double diversity Et une fois installé directement Vous avez le contrôle par les boutons des lunettes Donc c'est quand même assez pratique Mais le souci est là C'est que comme c'est décalé Et que la prise ici pour les modules est au milieu Elle n'est pas décalée Une fois que vous allez brancher vos modules Vous allez vous retrouver collé à la paroi Ici sur le côté Alors qu'on a un jour sur ce côté là Sur le bas des lunettes Ce qui fait que quand on va réinstaller Ici Une fois qu'on a agrandi les trous bien sûr Quand on va réinstaller Vous voyez la petite patte qui est là Force énormément Donc il faut jouer un petit peu sur le module Pour pouvoir Je le pousse par les antennes ici Pour pouvoir venir le reclipser Et ça tient en force Bon après ça ne bouge plus Ça c'est sûr Et on a réussi à le mettre Mais je trouve que c'est un petit défaut Parce que X-Flip Modular Ne fournit pas des modules Pour adapter dessus Et je trouve ça un petit peu chelou Voilà Ou alors on pourrait peut-être déplacer La prise à l'intérieur Je ne sais pas comment Mais on pourrait Parce que là c'est vraiment très difficile Donc c'est pour l'instant Les seuls modules Que j'ai trouvés Qui peuvent s'installer dessus Parce que si vous installez Un module du style Rapid Fire True D Etc Et bien écoutez On est un peu plus centré Au niveau des pattes Ça c'est clair Mais une fois Hop vous voyez Donc là on est centré On a du jour en haut On a du jour en bas Mais le problème C'est que vu l'épaisseur De ce genre de module Jamais on ne va pouvoir refermer Et en plus On n'a pas d'accès au bouton Ici Pour ce module là Ni pour un trou dit Etc Donc on ne peut pas refermer Donc il faut rester comme ça Alors après Soit il faut mettre un double face Sur le module Soit il faut mettre un scotch Je ne sais pas Mais en tout cas Ce n'est pas très bien étudié L'autre problème aussi C'est que quand vous installez Ce genre de module Vous ne pourrez pas les piloter A partir des boutons des lunettes Vous devrez les piloter De l'extérieur Avec les boutons des modules Ça c'est généralement Ce qui se fait A chaque fois sur les lunettes Mais donc pas content du tout De ça Parce que je trouve Que X-Flip Modular Devrait savoir Qu'aujourd'hui On se sert beaucoup De ce genre de choses Et ils ne fournissent pas De cache adapté Pour ce genre de module Donc ça c'est un gros gros défaut Que j'ai noté Pour ceux qui voudraient commander Les modules Des EV200D Vous saurez que vous en prenez Une paire Les deux vont de n'importe quel côté Il n'y a pas de droite Il n'y a pas de gauche Et ça fonctionne parfaitement bien J'ai eu peur au niveau Des polarités au départ Mais non ça fonctionne bien Donc mis à part ça Bah écoutez On a un look design futuriste Un petit peu à la Terminator Et je trouve le plastique Un petit peu cheap Personnellement Après ça va être une question de goût On avait un souci sur la sangle Qui était un petit peu courte Mais X-Flip est à l'écoute quand même C'est pour ça que les lunettes Seront dispo que le 19 août En précommande Ils vont rallonger la sangle Parce qu'elle était un petit peu courte Même ici réglée au maximum J'avoue que moi ça me va Ça me tient bien les lunettes Sur les yeux Et ça ne me fait pas mal Mais j'avoue que ça compresse Un petit peu Donc ils vont rajouter De la longueur Sur le bandeau Et ça c'est un bon point La mousse est très confortable Là l'intérieur J'ai rien à dire On a l'insertion de la micro SD Qui se met ici Alors un plus également De ces lunettes C'est le DVR Qui est en 1280x720 Ce qui fait qu'on a De grandes images De belles images Par rapport à ce qu'on a habituellement On reste en 30 fps Le seul petit défaut du DVR C'est dans le ciel bleu Je vous mettrai quelques incrustes On ne va pas faire de test aujourd'hui En vol ça ne sert à rien Que je les mette Et que je vous dise Oui c'est bien C'est pas bien Parce que je l'ai déjà fait Voilà j'ai déjà volé avec Donc je vous en ai déjà parlé Vous avez vu dans mes différents tests Avec le bêta FPV Avec le petit ET5 Par exemple Donc ça ça va servir à rien Je vous donne aujourd'hui Mon avis sur ces lunettes Comme ça vous serez fixés Donc oui le DVR Assez sympa Ça passe tout de suite Dans mon logiciel de montage Ça passe tout de suite sur le PC Il n'y a aucun souci Au niveau du format Et je vous dis On a une belle grande image Le seul problème C'est quelques petites taches de couleurs Dans le ciel bleu On a quelques fois Des bleus différents Des bleus foncés On a quelques trames Un petit peu Sinon niveau résolution On est vraiment bien Il y a quelques petites pertes Quand vous avez des gros glitchs Mais des gros glitchs Pas juste des petits crépitements Mais quand vous avez des gros glitchs Dans le DVR c'est pire Dans le DVR Des fois l'image se coupe Même si l'enregistrement continue L'image va disparaître Alors que vous Pendant le vol Vous n'avez pas l'image qui a disparu Vous avez juste quelques glitchs Donc ça peut être Un autre petit défaut Sinon au niveau des boutons Bah écoutez On est plutôt bien fourni Vous avez un bouton d'enregistrement direct Ici REC Et ça vous met un petit point lumineux À l'intérieur des lunettes Qui va disparaître Au bout de quelques secondes Donc un bouton REC Directement pour le DVR Le menu d'accès au DVR ici Vous avez simplement A cliquer sur vidéo Alors ce que j'aime bien C'est les boutons C'est tout bête ça Mais il fallait y penser Vous avez un bouton Qui est arrondi Pour le REC Et pour les bandes Et vous avez un bouton Qui est creusé Qui est incurvé Vers l'intérieur Ce qui fait qu'au toucher Vous savez où vous mettez les doigts Directement Ça vous donne des repères C'est plutôt pas mal Même si après On connait ses lunettes Donc vous avez un accès Au menu ici J'ai filmé avec mon téléphone Donc je vais vous montrer Tout de suite Les menus Donc moi j'ai eu les menus En français Contrairement à UAV Futur Il n'a pas eu de chance Lui il a eu des menus En chine tokiens Ou alors il n'a pas su Où changer les menus Moi c'est arrivé J'avais les menus en anglais Pardon pas en français J'avais les menus en anglais C'est anglais ou chinois Vous n'avez pas le choix Mais en même temps Dans les menus Ça c'est un défaut aussi Il n'y a pas énormément de choses À part luminosité Contraste Ce genre de choses Réglages de l'image Vous n'avez pas accès A 4 tiers 16 neuvième C'est un format 4 tiers D'origine Vous n'avez pas accès Au format 4 tiers 16 neuvième Pas l'NTSC Différentes sources Etc Vous n'avez aucun choix Voilà Ils ont été dans la simplicité Vous n'avez que des réglages De l'image Tout simplement Donc j'ai réussi à filmer Avec mon téléphone Ce qu'on voit A l'intérieur Yehey Donc on voit que c'est super propre Déjà Donc on a accès au menu du DVR En cliquant simplement Une fois Sur le bouton DVR Voilà Donc on va avoir accès Au playback Bien sûr Pour relire ces vidéos Formater la carte mémoire Et le mode d'enregistrement Où là On va avoir Défaut Autostart Ou Autostart continuous Donc je laisse sur défaut Et je le déclenche moi-même Donc je fais gauche Pour revenir Parce qu'il n'y a rien d'autre Ensuite on peut avoir accès au menu Simplement En cliquant haut Sur le petit bouton menu Voilà Et voilà le menu Auquel on a accès Simplement Donc luminosité Contraste Couleur Volume Parce qu'on peut avoir le son Différentes couleurs Le langage C'est anglais Ou chinois Et hop là Et le recette J'ai bougé Voilà Donc je fais rien Ou je fais gauche Pour sortir du menu On peut également appuyer Sur ce bouton menu Pour changer le mode de vue Donc là On est en vision de FPV Là on est en vision HDMI Tout simplement Une entrée vidéo En fait Donc je rappuie Pour revenir en mode normal Hop ça bouge C'est pas facile C'est pas évident De filmer l'écran Et on a Un bouton scan Donc on va voir En combien de temps On peut scanner Je clique une fois Et ça lance le scan Donc voilà Quelques secondes Alors ça me dit R6 Vous voyez Et là je suis bloqué Sur le B8 Donc je peux mettre En manuel Sur le R6 E F R Je clique en dessous On sait bien Que les boutons Ils soient différents 2 3 4 5 6 Voilà R6 On est sur le bon canal C'est vrai que Il n'y a pas une grosse différence Avec le B8 Donc ouais Très très peu de menus Très très peu de choses A pouvoir modifier Donc accès au menu Ici du DVR Et ensuite on navigue Et on appuie pour valider Le bouton power Donc un appui simple Ou un appui long Pour éteindre Le bouton menu Ici Qui va falloir pousser Sur la gauche Tac Pour activer le menu Et ensuite On va simplement défiler Et valider Un bouton bande Un bouton canot Et un bouton recherche automatique Il faudra juste Un appui court Pour lancer une recherche automatique En dessous On a donc Le réglage IPD Ici Qui est assez raide Donc ça C'est plutôt C'est plutôt bien Que ce soit Le réglage IPD On a de 58 A 72 Donc on a une grande plage De réglage Et le réglage Ici De la dioptrie Et raide aussi Donc ça Ça ne bougera pas Quand vous allez manipuler Les lunettes Contrairement au EV300D Là il n'y a aucun risque Une fois que vous avez fait Votre réglage Généralement Ça ne bougera pas On a un bouton ici Un vario Pour le ventilateur Donc je vous avoue Qu'à la moitié Ça ne sert à rien Il faut le mettre à fond Ou pas Moi j'avais une petite vibration Au départ Mais c'était simplement Mon ventilo Qui était mal enfoncé Sur son axe Donc je vous avoue J'ai démonté les lunettes Parce que moi Les vibrations Je ne supporte pas Et j'ai simplement Renfoncé un petit peu Le ventilo Sur son axe Son support Son moteur En fait Et ça m'a enlevé La vibration Donc peut-être un défaut de montage Je ne sais pas si tout le monde l'a Mais en tout cas Maintenant Ça ne vibre plus On a un bouton On off Pour chaque récepteur Donc si vous n'avez Qu'un récepteur Vous pouvez l'alimenter Indépendamment Peut-être quelques fois On n'a besoin que d'un module Sur deux Je ne sais pas Mais en tout cas Vous pouvez alimenter L'un ou l'autre au choix On a une prise HDMI Ici pour une entrée vidéo Vous avez une prise casque On a l'entrée d'alimentation Vous avez une entrée vidéo Ici également Donc pour ceux qui ont déjà Par exemple Un docking Comme ça Eh bien Vous pouvez Tout à fait Brancher votre docking Dans la VIN Ici Vous n'aurez pas besoin De modules Donc ceux qui veulent investir 249 euros Pour des lunettes OLED Parce qu'ils ont déjà Un récepteur Qui vont brancher Directement dessus Sur le terrain Ouais C'est intéressant Franchement C'est intéressant Après Pour ceux qui veulent Investir Dans ces lunettes Racheter Des modules supplémentaires Donc pour l'instant Les modules Des EV200 Il y en a pour 35 euros Les deux à peu près Plus des antennes Et plus une batterie On va en parler De la batterie Ça fait quand même Un petit investissement On va dépasser Les 300 euros Donc là Je ne sais pas Si ça vaut Réellement le coup Je vais développer Un petit peu Et on va parler De la batterie Sinon au niveau De l'assemblage Je vous ai dit Pour moi Ça me paraît Un petit peu cheap Quand même Donc on a une housse Ici qui est Scratchée Bien sûr Qui est velcro Qui est super confortable Par contre Ce n'est pas du tout La même norme La même forme Que les mousses Qu'on peut trouver Dans le commerce Que ce soit URUAV Fat Shark Etc Mais donc pour l'instant Pas de mousse De rechange De disponible Et quand je vous parle Du cheap Regardez Je vais simplement Ouvrir ici Voilà Je vais déclipser Tac Et voyez Contrairement A d'autres lunettes Où les clips Font le tour Ici Des lentilles Par exemple Il faut forcer Un petit peu Là on a simplement Voyez Ces deux petites pattes De chaque côté Celle-ci d'ailleurs Est un petit peu Enfoncée Par rapport à l'autre Et la même chose De l'autre côté Là on a juste Ces deux petites pattes Qui vont venir se clipser Dans ces petits Espaces ici Et je me demande Tiens on voit en même temps La ventilation Là qui vient au-dessus Des lentilles Et je me demande Si avec le temps Ça ne va pas galérer Un petit peu Donc là je le replace Je vais forcer un peu Voilà j'ai bien Le petit clips Et je l'ai ici aussi Donc pour l'instant Voilà je les ai démontés Remontés déjà Donc pour l'instant Ça va Je me demande Si avec le temps On ne va pas finir Par casser une petite patte Ou enfin bref Maintenant on va parler De l'alimentation Alors là Là je ne suis pas content Du tout Pourquoi ? Parce que X-Flip Modular Si vous allez sur le site Banggood Bien sûr je vous mettrai Les liens dans la description Vous verrez qu'il y a Les lunettes d'un côté Et bon là Ils ont changé les photos Avant dans la fiche Produits des lunettes Vous aviez la batterie On voyait la batterie X-Flip Modular Maintenant elle est séparée Donc elle n'est pas vendue Donc elle n'est pas vendue avec Avec vous aurez simplement Cette petite mallette Grosse mallette Même d'ailleurs Mais propre Voilà bien finie Qui permet d'emmener des accessoires Et un petit câble RCA Audio vidéo Tout simplement Donc c'est tout ce que vous aurez Et une petite lingette Pour vous nettoyer les yeux Sinon c'est tout ce que vous aurez Dans la boîte Par contre Le souci C'est que pour la batterie Alors il propose une belle batterie Vous allez voir X-Flip Modular En 8V 0.4 Un truc comme ça Un peu plus de 8V Et 4000mAh Une batterie qui se recharge De trois manières différentes Voir même qui se recharge aussi Sans fil En induction Elle a l'air top Voilà Je vous dis 4000mAh Ça laisse une grosse autonomie Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille C'est ce 8V 0.4 Ou un truc comme ça Et en fait Moi je l'ai alimenté au départ Avec une LiPo 2S Puisque ça s'alimente en 2S Simplement J'ai posé la question Hier ou avant-hier Si je pouvais mettre une 3S Sans risquer de tout griller Et je n'ai pas encore la réponse Donc ça je vous le dirai Dans les commentaires bien sûr Donc moi j'avais mis une petite 2S 2200mAh En 7V 4 Et j'ai eu quelques soucis C'est que Cette batterie Une fois qu'elle se décharge un petit peu On va arriver à 8V Ou en dessous de 8V Et bien là Quelquefois je les allumais J'avais les écrans noirs Les récepteurs ne se mettaient pas en route Je relançais Et je galérais Et en fait je me suis rendu compte Que oui La batterie qu'il propose avec Fait 8V Contrairement à toutes les autres batteries Qu'on peut trouver sur Fatshark Ou autres Vous savez les petits boîtiers Avec les piles Lyon On est en 7V Tout simplement J'ai essayé de les alimenter avec le cordon Vous savez USB Qui transforme du 5V au 7V 4V Pareil Pas assez de puissance Et en fait là Quand la batterie se décharge un petit peu On n'a plus assez de puissance Pour alimenter un Diversity Et encore plus pour les deux Donc gros défaut Je leur ai soumis le problème Ils m'ont envoyé ce câble Qui est génial Voilà Moi j'ai reçu ce petit câble De la part de X-Flip Modular Et ce petit câble Il est top moumoute Parce que vous pouvez mettre du 3S Au 6S Si vous voulez Donc là J'ai une batterie 3S Et ce qui est bien dans ce câble C'est que Quand vous le branchez Vous avez Ici La puissance de la batterie 11V 4V Et à la sortie En testant Vous êtes à un voltage fixe De 8V 6V Avec ces 8V 6V Les lunettes fonctionnent A la perfection J'ai jamais une perte J'ai une réception terrible Et ça fonctionne bien Voilà Donc ce câble est génial Voilà Ce câble est génial Parce qu'on va pouvoir Alimenter de les lunettes Avec toutes les batteries Disponibles Chose qui est possible Déjà avec Les Skyzone Ou avec les EV300 Là on peut mettre Les batteries qu'on veut Donc ça c'est top aussi Voilà Moi j'aime bien avoir La batterie dans la poche Et brancher Et au moins vous êtes peinard Même avec une grosse batterie Ça vous tient la journée Voire plus Mais le problème C'est que ce câble Il n'est pas fourni Avec les lunettes Et pour l'instant Il n'est pas en vente Voilà Donc je suis en train De discuter avec X-Flip Modular Et je leur dis Que s'ils avaient Ne serait-ce que ce câble A fournir avec les lunettes Ils doubleraient leur vente Ça c'est clair Et au pire des cas Ils vendraient ce genre de câble Parce qu'il est vraiment terrible 8V 4, 8V 6 C'est vraiment une tension idéale Pour les lunettes Ça consomme pas énormément Et ça suffit pour tout alimenter Sans problème Donc Voilà le problème Qui se pose à moi C'est que Ces lunettes seraient pas mal Ça c'est clair 249 euros Allez on va dire 280 euros Avec deux modules Puis des petites antennes À pas cher On va jouer sur les 300 euros Leur batterie vaut 40-45 euros Je crois Mais elle est top Ça c'est clair Par contre elle est pas dispo Voilà Je ne sais pas quand Elle sera dispo encore Donc tout ça Me fait dire que Pour l'instant À votre place Je n'achèterai pas Ces X-Flip Modular Une fois qu'on est équipé Avec les doubles diversity Une fois qu'on est équipé Avec ce fameux câble D'alimentation Et la sangle un peu plus longue J'ai envie de dire Elles sont bien Ouais elles sont bien Elles marchent bien On a une bonne réception Une belle image Une bonne immersion Quand on vole Donc ouais J'ai envie de dire Il y a du bon Voilà Le problème C'est que C'est peut-être un petit peu tôt Pour X-Flip De vendre ces lunettes là Parce qu'ils ne proposent pas La panoplie complète À leur place Je les aurais vendus 300 euros Mais avec Un module Par exemple Et avec La batterie Ou au moins Avec le câble Qui nous permet de mettre N'importe quelle batterie dessus Donc voilà Pour ces fameuses X-Flip Modular Et bien J'ai un gros doute J'ai un gros doute Pour l'instant Je vous dis Le seul vrai intérêt Je pense Pour l'instant C'est une personne Qui a déjà Un trou dit Sur un docking Et qui va pouvoir Le brancher dessus Et puis Pareil pour l'alimentation Je ne sais pas trop Alors si on peut Y mettre une batterie 3S J'ai envie de dire oui Je vous le mettrai Dans la description Dès que j'aurai l'info Ou dans les commentaires En tête de commentaire Je vous le dirai Dès que j'aurai l'info Mais pour l'instant J'ai envie de dire Ben non 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 je ne suis pas Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Parce que pour moi C'est vendu trop tôt Voilà tout simplement Donc désolé X-Flip Modular Pour ce petit retour Un petit peu négatif Il y a du très très bon Dans vos lunettes Ça c'est clair Il y a du très très bon La technologie est bonne Même si C'est un petit peu cheap autour Mais c'est ce qui fait aussi Que le prix est inférieur Pour un débutant Par exemple Avoir des OLED A 250€ Ben ouais C'est tentant Franchement On aura pour beaucoup moins cher La qualité Dans les yeux Des Skyzone OLED Et ça c'est énorme C'est sûr et certain Donc voilà Pour moi c'est trop tôt X-Flip Modular Je ne sais pas comment ça va se passer Au niveau du suivi Au niveau du SAV Mais déjà J'attends de vous Que vous proposiez Un pack complet Ou alors que La batterie soit disponible Que ce petit câble là Soit disponible à la vente Et là j'insiste Parce que c'est indispensable Pour l'instant Sauf si vos lunettes Prennent le 3S Pour l'instant On ne le sait pas Bref Voilà encore Des petits efforts à faire Donc Devez-vous investir Dans ces lunettes Oui Si vous avez ce qu'il faut Voilà Vous savez maintenant De quoi il retourne Donc voilà Tout ça n'empêche pas Que j'ai pris du plaisir Et que je prends encore Du plaisir à piloter avec Parce que je suis équipé Bien sûr Et parce que j'ai ce fameux câble Sinon Si vous voulez commander Juste les lunettes Abstenez-vous pour l'instant Je pense Parce qu'il vaut mieux Attendre un petit peu Donc dans la description Je vous mettrai Les lunettes que je préfère Les liens avec Des petits coupons Si j'ai en ce moment Et puis bien sûr Vous retrouverez le tableau De coupons et promos Que je tiens un jour Même si en ce moment Il n'y a pas énormément d'entrées Donc pas mal de nouveautés À venir encore une fois Vous le savez On voit très bientôt Le petit Petrel 132 Ainsi que le petit Sector 5 V3 Qui est là-bas Et il faut absolument Que j'aille voler Avec le Fimi J'attends qu'il fasse Un petit peu moins chaud Et je vous fais une vidéo Sur le Fimi On va aller le tester ensemble Et puis Et puis je vous dirai Ce que j'en pense Donc merci à tous D'avoir suivi Moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Restez à l'ombre Et à très bientôt Dans mes vidéos Allez ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz